Edouard Philippe reçoit ce matin les représentants de Leclerc, Carrefour, Casino, Intermarché, Auchan. Il va être question de la loi alimentation qui doit être définitivement adoptée dans quelques jours au Parlement. Les syndicats agricoles vont aussi être reçus dans la matinée. La loi doit permettre de garantir des revenus aux agriculteurs. Une mesure fait débat car elle pourrait augmenter le prix du Cadis et la hausse du seuil de revente à perte. Explication avec François Giffrier. Va-t-on payer notre chariot de course nettement plus cher dans quelques mois ? C'est la crainte exprimée par le trublion de la grande distribution Michel-Edouard Leclerc. La nouvelle loi alimentation va obliger tous les commerçants à nous vendre les produits alimentaires 10% plus chers qu'ils les ont achetés. Une mesure qui doit au bout du compte mieux rémunérer les agriculteurs selon le rapporteur du projet de loi Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche, lui-même éleveur de vaches limousines. Michel-Edouard Leclerc fait de la communication depuis 30 ans en étranglant toute la filière agroalimentaire. Donc, je trouve ça d'une hypocrisie totale. La grande distribution prend sur les produits agricoles entre 35 et 55% de marge pour rattraper le peu de marge qu'ils prennent sur des produits d'appel, patates tartinées ou autres, où là ils vont prendre 0, 1 ou 2%. Donc, on les oblige à prendre 10% minimum sur ces produits-là pour qu'ils relâchent la pression qu'ils exercent de façon inconsidérée sur l'ensemble des productions agricoles depuis des années. En théorie, on devrait donc payer un peu plus cher le Nutella, le Coca-Cola ou les viands, mais un peu moins cher le lait, les œufs ou la viande, tout en rémunérant mieux les paysans. Sauf que rien ne garantit que ça va fonctionner aussi bien. Les syndicats d'agriculteurs défendent cette mesure, mais ils voudraient que des sanctions soient prévues si les résultats ne sont pas au rendez-vous. François Geffrier